Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 26 juin 2020 et les indices américains ont réussi à clôturer en territoire positif hier avec le Dow Jones. Le Dow Jones qui a progressé de 300 points soit 1,2% pour clôturer aux alentours des 25 746 points. Le S&P 500 quant à lui a gagné 33 points soit 1,1% à 3084 points et le Nasdaq a gagné 108 points soit 1,1% à 10 017 points. L'optimisme s'est clairement poursuivi pendant la session asiatique avec le Nikkei qui a gagné 1,2%. Le S&P ISX 200 qui a progressé de 0,6% et le Cospi coréen a gagné 1,17%. Concernant le coronavirus, le nombre total de cas confirmés a dépassé les 9,71 millions dont plus de 491 000 sont décédés et plus de 5,25 millions se sont rétablis. Alors dans ce contexte-là, le président américain Donald Trump a rassuré, a tenté de rassurer en affirmant que la situation aux États-Unis était sous contrôle, les décès dus au coronavirus sont en baisse. Selon lui, le taux de mortalité est l'un des plus bas au monde et l'économie américaine est en plein essor. Elle ne sera pas stoppée. Donc voilà, c'est déclaration de Donald Trump. Et pendant ce temps, les États-Unis ont signé les 39 327 nouvelles infections au coronavirus hier, ce qui constitue un nouveau record historique. Le Texas, l'Alabama, l'Missouri et le Nevada ont rapporté un nombre quotidien record de nouvelles infections. Alors, et selon le directeur du CDC, le nombre total de cas de coronavirus aux États-Unis devrait être d'environ 23 millions. Selon les estimations officielles, le nombre de cas aux États-Unis dépasse à peine les 2,5 millions. Toujours concernant le coronavirus, car visiblement, les inquiétudes concernant une deuxième vague se précisent. Et en Australie, nous avons pu constater le plus grand nombre de nouveaux cas, et ce depuis deux mois. Alors, d'ailleurs, dans la région Asie-Pacifique, les prévisions du trésor néo-zélandais tablent pour un taux de chômage qui atteindra les 9%. Et toujours en Nouvelle-Zélande, à la confiance des consommateurs en juin, qui a progressé de 7,4%. Et à noter, au Japon, le gouverneur de la Banque Centrale Japonaise, la BOJ, Kuroda, a déclaré que le PIB japonais, au second trimestre, devrait connaître une contraction considérable. Et donc, la BOJ, qui devrait tout naturellement réduire ses prévisions économiques, par contre, elle ne devrait pas modifier sa politique. Donc, une révision à la baisse de ses prévisions économiques. Et à noter également que la Réserve fédérale a interdit les rachats d'actions des banques au troisième trimestre. Et Apple, qui tirait la sonnette d'alarme la semaine dernière, Apple a décidé de fermer 32 magasins pendant que Nike a fait état de revenus et de marge brute décevant. Et donc, par rapport à la Réserve fédérale, qui a interdit les rachats d'actions par les banques, qu'il y a eu une nouvelle également, une règle, la règle Volcker, qui a été assouplie. Et donc, cela justement permettra aux banques d'élargir leurs interventions spéculatives. C'est une nouvelle qui a été accueillie favorablement par les investisseurs, cet assouplissement de la règle Volcker. Et donc, c'est l'un des facteurs qui a permis aux indices américains de progresser en territoire positif, car cela a grandement favorisé le secteur bancaire. Donc, les bancaires ont réagi favorablement, ont salué cet assouplissement annoncé par les régulateurs américains. Donc, cela a permis d'assouplir les restrictions sur les investissements des grandes banques et donc des investissements spéculatifs. Et donc, concernant le calendrier économique du jour, nous allons débuter cette séance par un discours de Christine Lagarde, un discours qui a lieu en ce moment même, qui a débuté à 9h du matin. Donc, discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. À 14h30, on prendra connaissance de l'indice PCE et nous prendrons connaissance également des dépenses personnelles. Et l'indice du consommateur, l'indice du Michigan, du sentiment des consommateurs. Nous prendrons également connaissance du décompte, du nombre des plateformes pétrolières aux États-Unis, mais des comptes hebdomadaires. Donc, ici, à noter le repli de ce décompte qui se poursuit depuis le début du mois de mars. Alors, voilà pour le calendrier économique. Un calendrier économique qui est dégarni. Il n'y a pas de données macroéconomiques de première importance. Donc, encore une fois, le flux d'actualité, notamment concernant le coronavirus, pourrait prendre le lead sur cette séance. Le coronavirus qui inquiète, la situation est beaucoup moins grave en Europe. Mais on constate des clusters. L'Allemagne commence déjà à réagir. On a de nouvelles mesures qui sont prises également aux États-Unis. Aux États-Unis, la situation est critique. Ce qu'il faut noter en Allemagne par rapport à ces clusters, il a été découvert plusieurs foyers dans l'enceinte d'entreprises. Donc, c'est peut-être ce qui pourrait nous attendre ici en France. Donc, une situation qui inquiète en Allemagne. En France, il n'y a toujours pas de signaux alarmants. Mais nous surveillons avec attention la situation en Allemagne. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme. Nous allons nous intéresser, pardon, aux indices boursiers. Des indices boursiers, donc, qui ont hier retrouvé des couleurs. Ici, en donnée hebdomadaire, le DAX qui repart en progression dans l'enceinte de son nuage. A noter tout de même, ce qui sera important, c'est cette Kijun que devrait rencontrer ici notre Laguin Span. Ce qui pourrait permettre d'envisager un plafond à ce niveau-là, aux alentours des 12 365. Alors, ça reste à vérifier ici. Mais en tout cas, l'interaction de la Laguin Span avec la Kijun se fera certainement, entraînera, le franchissement de cette Kijun par la Laguin Span ne se fera pas aisément. Donc, ça pourrait être une résistance à ce niveau-là pour le DAX. Le DAX, en données journalières, ici, se place au-dessus de cette NK. En données H1, nous avons réintégré ce range. Le range a été réintégré. Les perspectives sont haussières depuis que nous avons franchi cette oblique baissière qui reliait les différents sommets. Une oblique baissière qui a été largement franchie ici. Je vais quelque peu ajouter de la transparence. Et donc, ce qu'il faut noter, nous avons bel et bien noté ce twist hier qui favoriserait la traversée du nuage. Donc, ce passage qui serait facilité à cet endroit-là, car c'est une faiblesse du nuage. Malheureusement, les cours ne sont pas parvenus à s'en affranchir. On a même une invalidation ici. Un retour à l'intérieur du nuage. Alors que les cours étaient sortis, nous avions eu une clôture. Ce qu'il faut savoir, je vais retirer le range ici. Je pense que nous en sommes tous conscients. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce signal Ishimoku. Donc ça, c'est un signal classique Ishimoku. La sortie du nuage par le haut. Alors ici, en se précipitant, en entrant en position, on aurait acheté un point haut. Alors pourquoi ce signal n'a pas fonctionné ? Tout simplement parce qu'Ishimoku a une particularité. Il faut noter la particularité de ce système, c'est qu'il va donner un signal d'achat ou de vente. Et il va donner également confirmation de ce signal. Il va nous filtrer les faux signaux. Ce filtre, c'est le rôle de notre lag in span. D'où l'importance que nous lui accordons. Car la lag in span va interagir avec tous les éléments de notre graphique. Que ce soit des chandeliers japonais ou que ce soit des éléments Ishimoku. On peut le constater ici. Avec justement, on peut le constater ainsi. On retourne dans le passé. Ces interactions se font avec absolument tout. Même avec des trend lines que j'aurais moi-même tracé auparavant. On peut le voir ici. La lag in span qui rebondit sur cette oblique baissière. Qui rallie les différents creux. On peut constater également une lag in span qui refuse de franchir son nuage. Et c'est justement cela, à ce niveau-là, qui a renvoyé les cours à la baisse en direction de la Tenkan. Alors, la validation d'un signal Ishimoku, le signal était à ce niveau-là. C'était la sortie du nuage par le haut. Car je vous rappelle que le nuage matérialise l'équilibre des cours. Donc, si on en sort par le haut, c'est qu'il y a un déséquilibre haussier qui devrait se poursuivre. Donc, le but du trader, justement, est de capter ces déséquilibres de cours avant que les cours y reviennent. Donc, ici, un déséquilibre a été signalé par le système Ishimoku. Mais ce signal n'a pas été validé par la lag in span. La lag in span qui, afin de valider un signal classique, doit avoir le champ libre. Par exemple, une lag in span qui passerait, qui franchirait un nuage, aurait le champ libre à partir du moment où elle en sort. À partir de ce moment-là, car il n'y a absolument rien devant elle. Donc, ce n'était pas du tout le cas ici. Elle s'apprêtait à intégrer le nuage. Et donc, visiblement, au vu de cette mèche supérieure, elle a évolué à l'intérieur du nuage jusqu'au plus haut, justement, de cette bougie, avant de se retirer lors de la précédente bougie. Et nous avons donc réintégré notre nuage. Et ici, justement, ce niveau de Tenkan qui supporte les cours et qui les renvoie à la hausse, on peut constater, d'ailleurs, sur la dernière bougie 1h, cette précision. Nous avons un tout petit rage entre ce palier de Tenkan et le haut de notre nuage. Et donc, cette interaction des cours avec ce palier de Tenkan, pardon, coïncide justement avec ce test de notre lag in span sur la Kijun. Donc, ce qu'il faut savoir, de quelle manière regarder un graphique Ishimoku, il faut le faire en deux temps. On regarde les cours et on regarde donc 26 périodes dans le passé, parce qu'il y a 26 périodes d'écart entre la lag in span et les cours. Et on regarde également l'interaction de la lag in span avec le reste. C'est une vision qui se fait en deux temps. Et ici, justement, cela nous permettait d'invalider ce signal, étant donné ce refus d'intégrer le nuage par la lag in span. Donc, voilà pour cette petite parenthèse théorique. C'est vrai que je parle d'Ishimoku tous les jours, sans rappeler les règles de base d'Ishimoku, qui en soi est très très simple. Il paraît compliqué car il y a beaucoup d'éléments, mais voilà pour cet exemple. Donc ici, en données H1, nous sommes clairement à l'équilibre. Donc, je retire Ishimoku très rapidement. Sans Ishimoku, nous n'avons pas de vision des niveaux d'équilibre. C'est pour ça que je dis souvent qu'Ishimoku est une boussole. Cela nous permet d'avoir un repère, de savoir est-ce que les cours sont en déséquilibre haussier ou baissier par rapport à notre nuage. Ici, nous sommes à l'intérieur, nous sommes à l'équilibre. Donc, les perspectives sont neutres. Alors, avant de rentrer à l'achat, il faudrait bien entendu qu'il y ait un signal haussier. Nous avons eu un premier signal qui a été invalidé par la lag in span. Il faudrait en attendre un second. Et donc, pour cela, il faudrait que la lag in span s'affranchisse de tout obstacle. Cela pourrait être effectivement compliqué, mais s'il y a un renforcement du biais positif, on peut faire abstraction de cette validation s'il y a une news importante ou si on apprend par exemple un nouveau plan de relance. Voilà pour cette petite parenthèse théorique. Et si les perspectives haussières se poursuivent, tout l'enjeu encore une fois est de savoir jusqu'où. Alors, la difficulté, on a très souvent le bon biais, étant donné que nous scrutons l'actualité financière et nous avons nos analyses techniques quotidiennes. Donc, la difficulté est de savoir jusqu'où pourrait aller un mouvement lorsque nous avons un signal. Et c'est là qu'interviennent justement les projections d'Osoda. Les projections d'Osoda vont nous fournir justement ce type d'informations. Comme ici, lors de cette impulsion haussière, nous avions eu une petite vague ici, une vague en V car le retracement était de moins de 50%. Donc, il y a eu un retour de l'appétit pour le risque. Il n'est pas nécessaire d'attendre un signal. Dans ce cas-là, on traite la news qui porte les indices. Et le tout est de savoir jusqu'où justement ira cette impulsion haussière. Et là, la projection V nous donnait l'objectif. Donc, voilà pour cette petite précision. Là, encore une fois, on peut constater l'éventuelle formation d'une vague. La précédente vague a atteint son objectif, les 12 327. Donc ici, cette vague dépendra l'ampleur du repli actuel. Si nous avons atteint un creux, notre vague, notre point C est bien marqué. En revanche, si on va plus bas, cela change notre objectif. Donc, plus nous allons nous replier, plus il y aura des changements quant à notre projection. Ici, nous allons partir de l'hypothèse que le DAX n'ira pas plus bas et qu'on va assister à une sortie par le haut. Donc ici, nous avons un mouvement haussier qui a parcouru 150 points environ. Donc, il faudrait 75 points, la moitié, pour que ce soit une projection N. Nous en avons plus. Donc, ce sera une projection E que nous allons aller chercher. Je décoche V. Je vais chercher E. Cela me donne un objectif en cas de poursuite de la hausse à 12 493. Donc, voilà comment essayer de déterminer des objectifs lorsque l'on a un signal ou lorsque l'on veut trader le news, par exemple. Donc, pour le moment, on est en train de s'enfoncer visiblement. On pourra aller tester les 12 243 ici, mais tout dépendra de ce creux. Si on se replie davantage, il faudra aller chercher 12 207. Alors, visiblement, on est en train de se replier. Et ici, le signal de vente nous sera donné en cas de sortie par le bas de notre nuage. Et dans ce cas-là, nous essayons de voir toutes les hypothèses, car dernièrement, nous avons des séances à deux vitesses. Et donc, le tout, c'est de savoir rebondir lorsqu'il y a un revirement de situation, lorsqu'il y a une annonce. C'est ce que l'on peut constater depuis toujours. Mais ce sont des choses que l'on voit plus fréquemment, récemment, étant donné que nous sommes dans l'attente de soutien. Nous sommes dans l'attente de nouvelles concernant le coronavirus. Nous sommes dans l'attente de mesures. Donc, ici, en cas de sortie par le bas, il faut savoir que si on sort par le bas, nous n'allons pas évoluer à la baisse. Nous n'allons pas nous replier de manière rectiligne. Si nous nous replions, nous allons rencontrer ici ce support, peut-être une tentative de hausse avant de repartir à la baisse. Et donc, dans ce cas-là, cette tentative de hausse, justement, nous donnera le point qu'il nous manque pour une vague en N baissier. Ici, et dans ce cas-là, on va imaginer que la hausse aille jusqu'à 12 243. Ça va nous donner un objectif. Car ici, nous aurions un retracement V, car c'est moins de 50%, une projection V, pardon. Et donc, je vais sélectionner V. Et voilà mon objectif, 12 168. Donc, voilà comment aborder ce genre de séance. Visiblement, le DAX est en train d'accélérer à la baisse. Donc, le scénario baissier reste extrêmement probable. S'il n'intervient pas aujourd'hui, il interviendra la semaine prochaine. On pourrait même assister, on pourrait peut-être même assister à une période de sell-off. En tout cas, nous sommes en train de nous en approcher. Visiblement, les marchés tiennent le coup. Mais la semaine prochaine pourrait être une semaine cruciale. Donc, en tout cas, nous gardons à l'esprit tout de même les objectifs en cas de hausse. Ici, on les retrouve. On garde à l'esprit également que sur le Nasdaq, certains objectifs n'ont toujours pas été atteints. Donc, pour l'heure, nous sommes à l'équilibre sur le DAX. Nous sommes à l'intérieur du nuage. Très certainement, à la publication du Good Morning Market. L'un de ces deux scénarios se sera déployé. Très dur de se prononcer dès à présent. Dire le biais sera aussi aujourd'hui. C'est pratiquement impossible de le dire. D'un point de vue Ichimoku, en intraday, nous sommes à l'intérieur du nuage. Voilà comment aborder ce type de marché. Voilà à quoi il faut s'attendre. En tout cas, la baisse semble au goût du jour. Nous avons débuté ici. Nous avons commencé à parler du DAX. Nous étions aux alentours des 12 250 environ. Et là, nous sommes déjà à 12 224. Et la baisse se poursuit. On va directement vers les 12 207. On va revenir sur le DAX d'ailleurs, après avoir terminé sur les deux autres indices. On passe aux États-Unis. On se maintient toujours au-dessus des 25 000. Le biais est toujours haussier pour le moment. Donc, tant que nous sommes au-dessus de ce niveau. Alors, avons-nous ici, sommes-nous en présence d'une épaule tête-épaule avec une première épaule ici, une seconde de ce côté et une tête à ce niveau-là ? C'est très probable. La ligne de coût dans ce cas-là serait matérialisée par les 25 000 points. Quel serait l'objectif théorique ? Je vous rappelle, nous sommes sur du journalier. Ça pourrait être un scénario qui se déploie dès la semaine prochaine. Ici, nous avons la hauteur de notre tête que nous allons dupliquer à partir de la ligne de coût. Et ça nous donne un objectif à 22 330 tout de même. On s'éloigne considérablement des 25 000 pour se rapprocher des 20 000 encore une fois. Donc, prudence à cette formation. À la formation en cours, les 25 000, c'est une ligne de coût extrêmement cohérente. C'est vraiment le seuil qui nous permet de déterminer notre biais sur le Dow Jones. Au-dessus des 25 000, les perspectives restent haussières, même si nous avons des replis de court terme. En dessous, en revanche, on pourrait assister à une accélération baissière. À quoi ressemble le Dow Jones en présent en données intraday ? Le Dow Jones a tenté le franchissement ici de l'oblique baissière. Souvenez-vous, le DAX l'a fait, mais c'est notre nuage qui l'a renvoyé à la baisse. Plus concrètement, la Laguinspan qui refuse d'intégrer le nuage sur le Dow Jones. Nous avons tenté le franchissement avec énormément de mal. Mais c'est le même topo finalement, car ici, c'est encore une fois la Laguinspan qui a refusé de franchir sa quitte jaune. Ce qui renvoie les cours à la baisse. En revanche, ici, on est en train de sortir du nuage par le bas. On est en train de confirmer les perspectives baissières. Les prochains obstacles sont à une centaine de points. Donc, on pourrait se replier davantage. Attention, ici, un support à 25 440. Ça pourrait être le point de clôture. En tout cas, plus le GMM se déroule invisiblement, plus ce sont les perspectives baissières qui viennent se confirmer. Des perspectives baissières qui sont plus en accord avec la situation actuelle, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue du commerce également. Il y a eu beaucoup de tensions. Donc, un repli serait plus cohérent avec la situation actuelle, même si c'est un marché qui est tenu par les banquiers centraux. C'est un marché qui est porté par la surabondance de liquidités. Donc, il faut vraiment des nouvelles très pessimistes pour peser sur le sentiment de marché. Ici, on est en train de sortir par le bas et on pourrait avoir un objectif sur ce palier de Kijun. Mais donc, on reste tout de même très vigilant à ce précédent palier de Kijun ici qui pourrait contenir cette baisse et cette sortie du nuage par le bas. En tout cas, si on clôture en dessous du nuage, il sera beaucoup plus compliqué de le réintégrer car il faudra franchir le nuage et il faudra refranchir ici l'oblique baissière. Donc, un scénario baissier qui se confirme au fil des minutes. Qu'en est-il du S&P 500 ? Le S&P 500 est au bord de la sortie de son nuage et pourrait aller chercher ce palier ici des 3040. Par contre, ça va être compliqué de sortir de ce nuage car justement, la SSA correspond à notre Kijun, les 3055. En tout cas, le Dow Jones semble avoir donné un premier signal. Et donc ici, étant donné qu'il n'y a pas de... nous ne pouvons pas déterminer de vagues, on va se concentrer uniquement sur les paliers Ishimoku. Ce qui va nous permettre de déterminer des niveaux de support et de résistance. Il suffit de calquer ces niveaux-là, de placer une ligne horizontale sur un palier. On peut constater que c'est un niveau qui sert, qui fait office de support ou de résistance. D'un point de vue visuel, ça semble assez évident. Et donc, c'est ce que nous allons utiliser pour aller chercher des objectifs précis. Qu'en est-il du Nasdaq à présent ? Le Nasdaq également a refusé de sortir de son nuage. La SSB, les 10 110 environ, ont renvoyé les cours à la baisse. Alors, le Nasdaq est le plus fort des indices américains. Le Nasdaq reste vraiment à proximité de ses records historiques. Il est en train de s'affranchir de 2E. Souvenez-vous, ce sont les trois objectifs théoriques que nous avions déterminés d'une précédente formation ici, d'une formation en double creux, qui a validé ces deux objectifs. Il en manque un troisième. En tout cas, si on arrive à l'image des autres indices européens et américains, si on arrive à sortir par le bas de notre nuage, l'objectif nous est donné par ce palier de Kijun et l'objectif correspond très exactement, grosso modo, au seuil psychologique à 10 000. Et si on franchit les 10 000, c'est pour aller chercher les 9 930 directement. Ça pourrait être vecteur, donc ça pourrait être source d'accélération baissière. Donc, pour le moment, des indices à l'équilibre. Nous avons eu des séances à deux vitesses récemment. Nous avons eu une hausse ici inespérée qui est venue, qui a placé les indices en territoire positif. Mais le repli, l'insérence européenne débute et donc les indices sont poussés à la baisse. Ici, justement, on revient sur le DAX comme convenu. Et c'est le support qu'on est allé chercher, les 12 207. Difficile de s'en affranchir. Le DAX semble assez nerveux au contact de celle-ci. On peut le voir, lorsqu'il y a plusieurs tentatives, il y a des signes de nervosité. Il y a des choses que l'on voit, sans aucun indicateur, c'est une question d'habitude. La nervosité se voit directement en observant les bougies. Et des fois, c'est pour cela que je retire Ishimoku, car Ishimoku peut faire abstraction de ce genre de choses. Des choses qui sont disponibles sans aucun indicateur et qui donnent des indications extrêmement précieuses. Ce genre de nervosité, on peut le voir sur les indices, on peut le voir très fréquemment sur le pétrole. Lorsque le pétrole s'attaque à un très gros support, il se retrouve extrêmement nerveux. Et la cassure de ce support entraîne des replis considérables. Ici, encore une fois, on peut constater cette nervosité sur le DAX au contact de ce support. Cette séance pourrait être baissière, mais en tout cas, il faudrait que les signaux se précisent sur les indices. Voilà le test des 12 207. On se retire à présent quelque peu. Et donc, à présent, reste à savoir quelle sera l'évolution de la prochaine bougie. Il reste encore 38 minutes avant la clôture de celle-ci. Voilà pour les indices. Les indices à l'équilibre. On a revu rapidement cette notion d'équilibre proposée par Ishimoku. Ishimoku Kinko-Iyo d'ailleurs, qui en japonais signifie l'équilibre des graphiques d'un coup d'œil. Donc, d'un coup d'œil, on arrive à savoir si nous sommes à l'équilibre ou en déséquilibre. Et de par le positionnement des cours par rapport au nuage, on arrive à comprendre le sens de ce déséquilibre. Alors, à présent, nous allons nous intéresser au marché des matières premières. Tout d'abord, le gold. Le gold qui vient se placer sur la borne supérieure de notre précédent drapeau. Et donc, le canal ascendant que nous avons déterminé par la suite, semble se confirmer. Avec un gold qui temporise actuellement au-dessus des 1750. Un 1750 devient le nouveau support pour le gold. Le gold qui se hisse petit à petit à la hausse. Et le gold qui, en H4, a quelque peu temporisé. Mais cet objectif est toujours d'actualité. Tant que nous ne nous sommes pas repliés en dessous des 1753. Nous avions d'ores et déjà atteint les 1777. C'était l'objectif théorique de ces deux N haussiers. Mais on pourrait ne pas aller chercher cet objectif dans l'immédiat. Ce qu'il faut savoir, à l'image d'ici, nous avions eu deux vagues. Après cette première vague qui nous avait donné l'objectif des 1777, il s'est passé tout de même un certain temps. On a eu une petite période ici de consolidation. Qui nous a permis une jambe haussière. Qui nous a donné justement cette seconde vague pour avoir l'objectif. On pourrait assister encore une fois à une phase de consolidation ici. et une impulsion haussière qui viendrait nous placer au-dessus de cette borne supérieure pour tracer une seconde vague en N. Avec également pour objectif cette zone-là, au-dessus des 1800 dollars. Donc il ne faut pas se précipiter. En plus de cela, nous sommes vendredi. Le scénario inverse pourrait se réaliser. On pourrait voir la formation ici d'une épaule. Ce qui nous ferait une épaule tête épaule. Donc figure chartiste de retournement avec une ligne de coups dans ces environs-là. Et assister à un repli en ce vendredi. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir me prononcer. Mais encore une fois, cette séance ne semble pas gagner d'avance. Pour l'heure, je reste mitigé. Que ce soit sur les indices ou même sur le gold. En tout cas, il faut garder à l'esprit qu'un passage sous cette ligne de coups et concrètement, une réintégration de notre précédent drapeau pourrait nous ramener, et ça c'est un fait intéressant, sur l'apexe du triangle symétrique. On en parle très souvent. Ce sont des niveaux que les cours revisitent pratiquement fréquemment. Pratiquement fréquemment à la sortie de triangle symétrique. On peut le voir sur le gold. Il suffit de revenir. On le voit ici, l'apexe de ce triangle symétrique. On voit également l'apexe du précédent triangle symétrique ici. Ce qui a été un point de retour pour le gold. On revient sur le H4 à présent. Ce scénario semble extrêmement probable. Peut-être éventuellement un repli des indices. C'est quelque chose qu'on a vu très souvent. Un repli des indices le vendredi. Et après, cela aboutit à un débouclage des positions sur le gold pour libérer de la marge. Donc les particuliers, les spéculateurs se retrouvent au bord de l'appel de marge. Ceux qui sont à l'achat sur les indices. Et donc ils débouclent des positions afin de libérer du cash, afin de libérer de la marge. Ce qui peut entraîner des mouvements assez erratiques sur le gold. Des mouvements baissiers très violents. Donc prudence sur le gold. Une situation technique à surveiller. En tout cas pour l'heure, le biais est haussier. Mais on n'est pas à l'abri d'un repassage sur la Kijun qui sera un premier signal d'alerte. Le deuxième signal serait un franchissement de cette ligne de coût ici. Ce qui nous ramènerait sur l'apexe du triangle symétrique. Donc voilà pour le raisonnement sur le gold. Un raisonnement qui garde la porte ouverte aux deux scénarios. Donc scénario haussier, scénario baissier. Et le silver sera très intéressant justement en vue d'apprécier tel ou tel signal. Le silver qui peut parfois réagir avant le gold. Le silver, je vous le rappelle, quant à lui, n'est jamais sorti de son drapeau. Il est toujours à l'intérieur. Il est passé par un twist de nuage ici. Donc des perspectives haussières. Avec pour objectif les 17-90. Donc la borne supérieure ici. D'ailleurs on peut constater une éventuelle vague. Et ici on peut s'intéresser à cette vague pour essayer d'en extraire un objectif. Et nous sommes clairement en présence d'un V à 17-927 ici. Un V qui pourrait être éventuellement un NT car le creux s'est formé progressivement. Et d'ailleurs V et NT sont confondus. Ici lorsque le retour à la baisse se fait progressivement, lorsqu'il faut un certain temps, c'est la projection NT qu'on devrait aller chercher. Ici la question ne se pose pas. V et NT sont confondus. Donc ce serait éventuellement l'objectif. On pourrait voir une mèche qui va jusque là. Et une clôture à ce niveau là. Si ce scénario venait à se réaliser. On garde à l'esprit tout de même notre filtre Ishimoku. Notre lag in Spain qui devrait rencontrer ici un obstacle. Et donc cet obstacle correspond à la SSB. Donc cela valide notre signal car il n'y avait pas d'obstacle devant nous. Mais l'espérance de gain est très faible étant donné la présence de notre nuage et son épaisseur à ce niveau là. Un passage de la lag in Spain ici serait largement plus probable. Donc cela équivaudrait à une percée haussière dès lundi. On passe à présent sur le pétrole. Le pétrole qui en a profité également hier à l'image des indices. Pour gagner du terrain. Le pétrole qui s'est posé aujourd'hui sur cette NKAN. Donc nous sommes revenus à notre projection V. C'était la projection de ce N baissier. Je vous rappelle un petit rappel sur la configuration. Je vais retirer Ishimoku pour plus de clarté. Nous avions eu une épaule tête épaule. Nous avions eu un N baissier. Le N baissier avait pour objectif V les 39,18. L'objectif V a été surpassé pour aller chercher l'objectif théorique qui était à 38. Nous avons même surpassé l'objectif théorique pour aller chercher notre point C. Le creux de notre précédente vague. C'est cette vague qui nous avait propulsé jusqu'au 41,58. Je vous le rappelle. Et donc après être allé tester ce niveau à 37 dollars, nous sommes téléportés tout simplement à 39,18. Mais les perspectives restent baissières. Prudence. Attention au décompte des plateformes pétrolières. Car nous sommes toujours dans cette zone entre 38 dollars et 40. Où la production devrait reprendre. Notamment au Texas. Donc prudence à ce chiffre, à ce décompte des plateformes pétrolières. Car effectivement cela pourrait se solder par une accélération baissière. Une reprise du repli, peut-être même une sortie du nuage par le bas pour repartir sur les 37 dollars ici. Donc une séance qui pourrait voir un repli du pétrole à hauteur d'un dollar et 60 cents aujourd'hui. Ici nous restons à ces niveaux d'ici la fin de séance. Donc prudence sur le pétrole. En revanche, tout regain d'optimisme qui se solderait par une sortie du nuage par le haut. Et donc une validation du franchissement des 39,18 nous ramènerait aux portes des 40 dollars. Aux alentours des 39,90. Donc malheureusement c'est encore une fois la même chose ici. Par contre on a un biais clairement baissier au vu des fondamentaux. Mais les deux scénarios d'un point de vue technique sont possibles. Étant donné que nous sommes dans le nuage avec d'un point de vue fondamental un biais clairement baissier ici pour les pétroles. Que ce soit le WTI ou le Brent. Je m'intéresse principalement au WTI. Mais vous voyez la configuration sur le Brent elle est similaire. Je retire Ishimoku. Nous avions cette fameuse épaule tête épaule. Nous sommes allés chercher l'objectif théorique. Nous sommes allés au-delà de l'objectif théorique pour revenir ensuite ici au 41,53 sur le Brent. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec un dollar index qui malheureusement s'est quelque peu replié. Mais qui a clôturé en territoire positif. Qui poursuit en territoire positif l'euro dollar. Donc poursuit son déclin. L'euro dollar est sur un gros support ici. Saki June. En 2N H4 le pullback s'est effectivement effectué ici. Très exactement sur la borne supérieure. Mais en cas de franchissement de notre nuage. Dans ce cas là on aurait un objectif extrêmement péloigné aux alentours des 1,1530. Alors pour l'heure nous sommes sous le nuage. Les perspectives sont clairement baissières. Étant donné surtout que les perspectives sont haussières sur le dollar index. Nous en avons parlé. Cet objectif est toujours d'actualité. Il y a de fortes probabilités que le dollar index continue de se renforcer. Pour aller chercher ici cet objectif et donc ce palier d'SSB. Ce qui favorise ici le scénario baissier pour l'euro dollar. Donc un repli qui pourrait se poursuivre sur l'euro dollar. Mais pour l'heure la configuration technique reste également compliquée. Sur l'euro dollar en H4. En H1 également on peut le voir. Nous avons notre support ici. Ce sera cette oblique baissière. Et nous avons une quitte jaune en palier ici. Les 1,1222. Avec un scénario haussier qui reste peu probable en milieu d'après-midi. Mais on n'est pas à l'abri d'une hausse en tout cas en cette matinée. Christine Lagarde actuellement est en train de s'exprimer. En tout cas seul le franchissement des 1,1221. Constituerait un éventuel signal haussier sur le court terme. Pour aller chercher les 1,2350. Pour l'heure nous sommes en train de rebondir ici sur cette borne supérieure. Alors nous allons passer à présent sur le GBPUSD. Également un scénario haussier qui se déploie clairement ici. L'objectif de court terme est à 1,2361. Le GBPUSD n'a pas fait grand chose hier. On peut le voir en données H1. Nous étions tout juste en dessous de notre nuage. La résistance est à 1,2425 aujourd'hui. Et donc nous sommes sur support. Les 1,24 pourraient céder. Et dans ce cas-là ce serait une accélération baissière. On se rapprocherait considérablement du récent creux du 26 juin. Et c'est l'objectif justement en cas de poursuite de la baisse du câble. En données H4 également. Le signal pointe dans la même direction. Nous sommes sous le nuage. Avec un support qui résiste. L'est 1,24 et un objectif qui correspond au creux du 22 juin. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin une séance mitigée. Une configuration technique mitigée. En tout cas nous avons nos différents niveaux. Nous nous sommes préparés à nos différents scénarios. Alors je vous remercie encore une fois pour votre temps. Je vous remercie pour votre fidélité. Donc ce Good Morning Market touche à sa fin. On se donne rendez-vous dès lundi. Pour aborder ensemble une nouvelle semaine. Un nouveau Good Morning Market. Sur ce je vous souhaite une excellente journée. Une excellente séance de trading. Comme d'habitude n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la liker. Voilà commentez. Excellente journée à toutes et à tous. Et à lundi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.